Les copains, je me présente, je m'appelle Chris Tolin et je viens de Haïti. Par applaudissement, est-ce que tout le monde voit où c'est Suti Haïti ? Ok, visiblement pas tout le monde. Toi frérot, t'as un peu perdu, c'est pas une crème pour la peau, ok ? C'est un pays. Oui, c'est toi, c'est à toi que je parle. C'est toi qui est nul en géographie frérot, c'est toi, ok ? Pour ceux qui voient pas, je vais vous aider. Haïti, c'est le seul endroit où on peut avoir toutes les catastrophes naturelles possibles en même temps. Allez-y, foutez-vous de notre gueule, voilà. Les cyclones, les tremblements de terre, c'est Haïti, voilà. C'est pas notre faute, ok ? Je réponds, c'est pas notre faute. Le problème, c'est que le pays, il est mal placé. On est sur la route du cyclone. On a rendez-vous avec le malheur tout le temps. Et nous-mêmes, on a conscience de ça parce que récemment, on a fait un référendum pour déplacer le pays, voilà. On a écrit à l'ONU, on a réussi une réponse, que bientôt on va avoir une petite place. Pas loin de l'Ukraine. Grâce à la générosité de Poutine. Très cool. Ça fait pas longtemps que je suis en France, ok ? En tant qu'ici, on a une ancienne colonie de la France et donc du coup, on a grandi avec un peu la culture française. Tu vois, les chansons françaises, etc. Et je pensais pas que ça allait avoir autant de différence. Déjà, rien que la ville de Paris, c'est stressante cette ville. Ça va trop vite. Moi je pense que c'est le seul endroit où tu peux poser une question à quelqu'un et la personne n'a même pas le temps d'entendre la question, elle te répond. Je suis sorti du métro là, j'ai vu une dame, j'ai dit, excusez-moi madame, excusez-moi. J'ai pas de monnaie jeune homme. Ok, calme-toi. Trop bizarre cette ville. Une fois je marchais dans la rue comme ça, je vois quelqu'un, je suis allé le voir, je dis bonjour monsieur. Il fait... Non. What the fuck ? What the fuck ? Très belle ville, très belle ville, mais tu fais des rencontres bizarres. C'est le seul endroit où tu peux être dans une station de bus comme ça, tu attends le bus, il y a quelqu'un qui vient pour prendre le bus avec toi et tu retournes la tête. C'est un rat ! Et ça vous choque pas monsieur ? Bah oui, ils sont 12 millions à Paris, chacun a son rat à Paris. Très bizarre, très bizarre. J'ai grandi avec l'idée aussi que Paris c'était la ville de l'amour, le petit cliché. Tout le monde, vous avez cru en ça ? Vous avez dit ça comme cliché ? Moi non seulement j'ai dit ça comme cliché, j'ai grandi avec des chansonnettes françaises dans ma tête. Je pensais qu'en France, j'allais rentrer dans un bar, je vois la dame, je dis, et si on parlait d'amour et je quitte dans la soirée, mais non ! Ou même des chansons un peu plus classiques, je vais voir, je vais dire, tu veux mon zizi ? Il y en a qui ont la référence. Non c'est pas la même chose, c'est pas ça. Pour avoir une relation à Paris, pour avoir la chance d'avoir une copine à Paris, il faut se mettre sur des applications. Sur Tinder. Applaudissements, il y a des gens qui sont sur Tinder ? Ok. Il y a que... Toi c'est une balance, il balance son frère. Frérot, il sait que t'as la dalle, ok ? Il veut pas se donner... Peut-être que t'es sur d'autres applications, c'est pas ? Leboncoin, Adopt une ukrainienne, peut-être que c'est ça, non ? Je vais terminer là-dessus. Moi j'ai pas compris cette application de Tinder. Moi j'étais sur Tinder, mesdames, messieurs, moi j'ai pas compris ce truc. T'es là, on te propose des photos de filles et t'es là, tu... Si la fille elle te plaît, tu l'envoies à droite. Si elle te plaît pas, tu l'envoies à gauche. Si tu veux plus d'infos, tu cliques au milieu. C'est quoi ce bordel ? Viens on fait ces trois principes dans la rue quoi ! Tu marches dans la rue, tu vois une meuf, elle te plaît, tu dis 3 à droite. Et une autre, tu dis 3 à gauche. Et toi tu dis, j'ai plus d'infos, voilà ! Voilà, plus d'infos ! Merci madame, messieurs, merci vraiment d'écouter, merci beaucoup. Vous étiez magnifique. Mon nom c'est Cristola, vous pouvez me retrouver sur la réseau.